Salut à tous et bienvenue dans Chasseux News, c'est parti ! Au programme de cette semaine, retour sur les seconds matchs de nos équipes de national et les tournois de notre école de rugby. Nos deux équipes de national recevaient l'histoire. Au terme d'un match iré, nos moins de 16 doivent s'incliner 24 à 17. Les U18 accrochent le nul dans les tout derniers instants du match. Score final, 17 partout. Nos équipes de ligue ont de nouveau participé à des tournois à 10. Une bonne préparation et découverte avant le début du championnat, début novembre. Nos moins de 8 étaient sous l'appui. Malgré cela, les Gones ont réalisé un tournoi combatif. Et ils ont été dans la continuité du premier tournoi. Nos moins de 10 jouaient à domicile. Le temps n'était pas plus clément. Ils ont néanmoins disputé un beau tournoi et un esprit de groupe est en train de se créer. Les U12 ont aligné deux équipes. Une en plateau A, une en plateau B. Après un début poussif, l'équipe A a bien su réagir. L'équipe B a montré de très beaux progrès durant ce tournoi. L'antentu 14 s'en est bien sorti avec une belle impression et un bon investissement, tant offensivement que défensivement, pour ce dernier tournoi A7 à Givore. Le tournoi des fléchettes organisé par les seniors s'est déroulé ce samedi. La finale opposait Baptiste à Dorian. Le second en est sorti vainqueur. Je suis Steve Molloy. Je suis au club depuis 1993. J'avais occupé l'école de rugby pendant 15 ans. Et depuis, j'ai fait ce qu'on me demande de faire. Mon fils, s'il était en vie de jouer au rugby, il est inscrit ici. Et moi, je suis vu mon fils. Après, on m'a demandé de donner un coup de main. Je donne le coup de main. Après, j'ai pris le responsable de l'école de rugby, avec Jean-Lou Le Tournant. Et j'ai resté. J'ai joué en Angleterre jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, avec le travail, j'avais pas le temps. Et puis, j'ai jamais joué en France. Parce qu'à l'époque, quand j'arrivais en France, pour être entré dans un club étranger, c'est coûté très cher. Et aucun club ne l'est voulu payer. Mon rôle actuel, je viens dans un coup de main le lendemain soir avec la Rosette. Et je viens quand le président me appelle. Passons aux événements à venir. La farfouille se déroulera ce samedi à partir de 9h à la salle des fêtes de Chassieux. Nos seigneurs se déplacent à Bourbon pour disputer la quatrième journée de championnat. L'équipe Réserve jouera à 13h30 et sera suivie par l'équipe Pune à 15h. Nos équipes nationales U16 et U18 se déplacent à Vienne pour une troisième rencontre consécutive. Ils joueront respectivement à 14h30 et 16h. Les U8 et U10 seront en tournoi à Arnass à partir de 10h. Le stage rugby et multiactivité se déroulera du 24 au 28 octobre. Vous pouvez toujours vous y inscrire. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.